Un bon livre, vous prenez un barbu éclairant qui éclaire le livre, bon fauteuil, et pour la suite vous demandez à Damien qui s'est adressé à qui ? Oh l'une des libraires chouchous de ce club William, ils sont tous chouchous, on l'aime beaucoup, c'est Brigitte Namour qui officie en Normandie, à Cormeil, donc on est dans le département de l'Eurem, on est juste à la limite avec le Calvados, jolie petite librairie, vous pouvez boire un thé, vous pouvez parcourir les livres. Et ce matin, trois coups de cœur de Brigitte. Alors je dis attention, ce ne sont pas des filets d'eau tiède, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ce sont des histoires vraiment qui tiennent la route, c'est pas du roman de gare, c'est vraiment de l'histoire avec un fond derrière. Donc il va y avoir deux histoires qui vont se passer en Angleterre et une en Chine, on va commencer par celle-ci, de l'écrivain Magian qui a fui la Chine pour écrire son livre, il est à Londres, ça s'appelle La route sombre chez Flammarion, là ça vous tient en haleine, mais quand je dis en haleine c'est formidable. Feu de cheminée ou chauffage électrique, peu importe, mais vous êtes au chaud, vous lisez ça, vous voyagez, vous traversez la Chine sans dépenser un euro. Formidable, regardez. Nous sommes en Chine de nos jours, dans la campagne, une jeune femme très amoureuse de son mari décide de mettre en route un deuxième bébé, alors que la politique de natalité de la Chine le lui interdit. Ils choisissent donc tous les deux la clandestinité, les voilà embarqués sur une péniche, dans un confort improbable, avec beaucoup de difficultés financières de tous les jours, mais ils décident de braver tout ça pour mettre au monde ce deuxième bébé. L'auteur, qui est un dissident chinois, dénonce cette politique de natalité qui est cruelle, qui est monstrueuse, avec des avortements forcés, avec des stérilisations obligatoires, c'est d'une violence incroyable. Il a une plume très vive, très très belle aussi, très poétique, et heureusement parce que c'est très très violent, et on est très 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 loin de cette image de Chine progressiste, qui s'enrichit, capitaliste, etc. C'est un roman qui nous donne une autre version, on a l'envers du décor, l'autre réalité de la Chine. Mon deuxième coup de cœur, La couleur du lait, de Nell Lesson, aux éditions Phoebus. C'est l'histoire tragique d'une jeune fille de 15 ans qui vit dans la campagne anglaise, dans le Dorset, dans une famille pauvre. Son père, qui est violent, cruel, décide de la placer comme bonne à tout faire chez un pasteur. Elle découvre une forme d'avilissement, une forme d'asservissement, jusqu'à accepter que le pasteur se glisse dans son lit le soir et fasse ce qu'il veut d'elle, de son corps. Elle acceptera avec cette espèce de docilité, de douceur, de candeur. C'est un roman captivant, dans la veine des Jane Austen, avec ses ambiances extraordinaires, victoriennes. On est vraiment pris du début à la fin, c'est très très bien construit, très très bien écrit. Et alors la fin, la fin nous réserve une surprise à laquelle on ne s'attendait absolument pas. C'est déroutant et c'est extraordinaire. Et pour terminer, je ne t'oublierai pas de Sophie Mackenzie, aux éditions Bellefond. Ce roman est un thriller diabolique extraordinaire. C'est l'histoire d'une jeune femme qui a perdu son bébé à la naissance. Son mari s'en est très bien remis, il ne rêve que d'en avoir un autre. Mais elle, huit ans après, elle est toujours dans le stress, l'horreur, l'angoisse, le chagrin. Elle ne s'en remet pas. Un jour, un détail infime lui fait croire que son enfant, il n'est pas mort et qu'elle va le retrouver. Nous voilà partis dans une espèce de course incroyable, avec des rebondissements fous. On est dans l'univers de la névrose et du psychotique. C'est mon haletant du début à la fin. C'est terriblement bien ficelé. On n'arrive jamais à se dire, ça y est là, j'ai compris. Jusque dans la dernière ligne, il va se passer encore quelque chose. Jusqu'au bout, on est tenu. C'est formidable. C'est pas mal, si vous prenez des vacances, ça va vous faire une bonne semaine, ça. Ah bah oui, normalement, oui. William, il y a quelques années, on avait fait la promo dans Télématin des apparences de Gillian Flynn. Ça a été un best-seller, c'était vraiment un roman psychologique, un thriller à la fois. On est dans la même lignée, donc si vous avez adoré les apparences, vous allez adorer. Je ne t'oublierai pas, parce qu'il faut attendre la dernière ligne pour savoir le dénouement. Moi, j'adore comme ça, quand on nous malmène, vous savez, comme la tête dans un tambour de machine à laver. J'aime bien, moi. Oui, vous aimez ça ? Ah, c'est là ? C'est là que je vous ai vu le jour. C'est une métaphore, mais moi, j'aime bien. Voilà, bravo, Brigitte. Vous marrez. Et les quatre autres personnes qui étaient avec vous ? Ah, eux aussi, tout va bien, tout va bien. Bon, allez, dans quelques instants, on parlera d'autre chose, et notamment d'un festival qui s'appelle le festival Primed. Dans Primed, il y a Med, c'est-à-dire Méditerranée, mais on ne le connaît pas assez bien, ce festival. Donc, on va lui donner un petit coup de bouche. Oh, regardez, c'est Willy.